Nous proposons des modifications, des réorientations. Alors, je prends la parole, je ne suis pas un vert historique, je ne suis pas un vert de gris non plus, monsieur le Président, mais un apparenté qui a passé 15 ans de la vie dans des postes de responsabilité au sein de la société ST Microélectronique dont on va parler. Donc j'ai trois remarques et trois propositions à faire. La première remarque, c'est que concrètement, on en a déjà parlé, mais oui, mais je pense que c'est important de le dire ici, concrètement, l'État et l'Europe forcent la main des régions pour accompagner l'argent qu'ils décident de mettre eux-mêmes sur une filière. Et en l'occurrence, là, les montants sont considérables, c'est plus d'un milliard 800 millions, et la part de l'État étant de 400 millions, les collectivités sont sollicitées à hauteur de 100 millions, et pour la région, c'est 25 millions, c'est beaucoup. Et tout ça, ça ne va pas au PME régional, alors que tout à l'heure, on disait que c'était quand même l'orientation principale. Ne faut-il pas que la région retrouve son autonomie pour financer la recherche et l'économie, qui lui paraît la plus utile pour la société, et la loi NOTRe ne semble pas aller dans cette direction. Deuxième remarque, elle va être courte, je voudrais dire clairement ici, comme l'avait déjà dit Eric Piolle l'an passé, que le groupe ELV n'est pas opposé à la filière industrielle importante que représente la microélectronique, c'est une industrie majeure et stratégique. Les Verts ont joué le rôle de lanceurs d'alerte dans des applications récentes, qui consistaient à incorporer des nanoparticules au sein de la matière de certains produits, en en changeant la nature. Les nanotubes de carbone ont par exemple été très vite intégrés à des produits de marché, sans que les tests et les précautions suffisantes soient prises. Je pense qu'il est tout à fait sain dans une société qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui fassent respecter le principe de précaution, notamment vis-à-vis des innovations, et parler d'obscurantisme à ce propos n'était pas tout à fait correct. Je souhaitais apporter cette précision. Sur la troisième remarque, pour ST, les plans de 4 ans se succèdent depuis presque 20 ans maintenant, et cette subvention est devenue une sorte de due pour ST, puisque finalement par ruissellement tout lui revient. Un argument qui fait mouche à tout coup, c'est de dire que les USA subventionnent leur filière, donc si on ne le fait pas on est mort. Mais je crois qu'il faut peut-être faire un bilan de cette course à l'échalote à laquelle nous ont poussé les Américains qui profitent pour plus de la moitié aux Etats-Unis. Les deux propositions, la première proposition c'est que ces subventions de ruissellement sur une filière qui irrigue une ville, c'est clair, ne laissent pas de place à la vérification de leur efficacité. Enfin, les modalités de l'évaluation des résultats réels de ces 25 millions ne sont de fait sous la responsabilité de ST, puisque c'est elle ou le CEA qui rémunère les experts chargés de réaliser cette évaluation et que ces experts sont payés sur les crédits de la subvention. Ça c'est un problème de fond. Il est nécessaire à minima qu'une évaluation régionale soit faite en bonne et due forme, comme le prévoit d'ailleurs la délibération qu'on avait ôtée en début de mandat. Notons aussi qu'aucune clause de décourconditionnalité ne figure dans ce texte, ni aucun engagement chiffré d'emploi. Et ça, la direction le reconnaît. Alors sur les emplois, il serait facile de démontrer, mais je n'ai pas le temps de le faire ici, que les emplois créés sont mécaniquement créés à l'étranger pour rester, aux USA et au Japon pour les équipements, où ils sont achetés, l'Inde pour la conception, la Chine pour, et le Singapour pour la production, que ce soit le front-end ou le back-end. Les seuls engagements chiffrés sont un engagement de dépenser tant pour la recherche et tant pour l'investissement. Je pense que c'est un peu juste, un peu court, comme évaluation. Et puis la dernière proposition, pour rester, qui est une entreprise internationale de 44 000 salariés, la subvention représente un tiers de son chiffre d'affaires annuel et 10% de son chiffre d'affaires prévisionnel sur les 4 années du plan. Cette subvention couvre 50% de la R&D d'une entreprise de 44 000 personnes, et je pense que ça n'est plus régional, c'est international. Pour rester, cette subvention est pratiquement égale aux dividendes distribués, aux actionnaires, et ça c'est un autre problème. Sans cette subvention, il n'en aurait pas perçu, la rentabilité étant trop faible. Donc ça doit nous interroger également, et on s'est déjà interrogé. Et il faut savoir que l'Etat, de son côté, lui, est actionnaire de ST à 17%, donc il a perçu 280 millions de dividendes lors du dernier plan précédent. Et la région ne perçoit rien, car elle n'a pas de politique d'investissement de ce type-là. Donc cela doit nous questionner sur la façon d'aider l'économie régionale. On finance des innovations, on prend le risque à la place de l'entreprise, qui touche malgré tout les actionnaires, touche les dividendes, et la région n'y participe pas. Donc on a déjà débattu de ce problème en commission, et je pense que ce serait vraiment une orientation à prendre, comme c'est le cas dans d'autres pays et dans d'autres régions. Donc nous maintenons cet amendement modificatif de contenu, j'avoue que c'est un petit peu original, puisqu'on n'a pas voté le texte, concernant l'évaluation, les clauses d'évaluation, les clauses d'éconconditionnalité, la clause emploi, et d'étudier la possibilité de prise de participation, y compris dans des grands groupes.